Qu'elles soient encore possibles de dire que je suis homosexuel et qu'elles vivent très bien. Mais je pense qu'il y a dû y avoir une amélioration. Ah oui, il y a une amélioration, oui, tout à fait. On peut peut-être moins... Enfin, il y a peut-être dans les collèges maintenant, les gens qui... Bon, les collèges à peu près cool, on va pas dire dans tous les collèges, mais dans les collèges qui disent, tiens, ouais, il aime les garçons ou elle aime les filles. Oui, c'est un petit peu amélioré, on dira. Et puis, aussi, avant, par exemple, dans la rue, on disait, ah, bah, telle personne, il est gay, ou tel autre, il est pas gay. Mais bon, maintenant, il y a les hétéros qui s'habillent aussi comme des gays, alors maintenant, on sait plus qui est qui. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, c'est vrai que, attends, j'ai plein de copines, j'avais quand même pas mal de copines qui me disaient que les gays étaient plus à la page que les hétéros, quoi. Et apparemment, c'est vrai, quoi. Ben, oui, mais... Oui, je pense que c'est vrai. Mais maintenant, c'est quand même assez difficile de reconnaître qui est comme ça ou pas, parce que quand tu vois dans la rue, ils sont tous fashion, ils sont tous modernes, donc toujours... C'est assez difficile, alors qu'avant, bon, c'était assez visible. Maintenant, ça s'est un peu banalisé, et puis il y a beaucoup de, je dirais, d'hétéros qui ont pris un peu de la mode gay, et voilà, maintenant, on sait plus qui est qui. Ouais, 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 c'est sûr. Ben, écoute, tant mieux, tant mieux pour vous, si vous avez de l'avance sur... Mais c'est vrai que, je pense que c'est vrai que vous avez quand même peut-être un look... Attends, il n'y a aucun jugement de valeur, quand je dis vous, tu vois, ok ? Comme je t'ai dit, je préfère repréciser encore à chaque fois, parce que je n'ai pas vraiment envie de faire passer pour un facho, un raciste, ou un... comment ça s'appelle ? Un anti... je ne sais pas comment ça s'appelle... Un anti-hombrosexuel, je ne sais pas comment... Bref, donc... Non, mais en fait, ouais, c'est vrai qu'apparemment, les meufs, elles aiment, elles aiment les... Même, elles kiffent plutôt le genre homosexuel, quoi. Oui, j'ai entendu parler, mais c'est assez surprenant, je ne sais pas. Oui, enfin, ça dépend jusqu'à quelle mesure. Parce que... Parce que, disons, bon, elle va sans doute aimer le fait que le mec prenne soin de lui. Ça, c'est clair, on n'est plus... L'âge de pierre, c'est plus ça. Et, ouais, donc il y a ce côté-là que les femmes aiment bien. Parce que c'est quand même plus classe, c'est quand même plus beau d'avoir un homme entretenu, bien entretenu, bien fringué, bien rasé, ou je ne sais pas. C'est vrai qu'ils s'entretiennent, mais... C'est une certaine image, parce qu'en même temps, je pense qu'il y a aussi des gays qui sont des gros dégueulasses. Mais, en fait, l'image qu'elles ont aussi des gays, c'est que des mecs qui ont des abdos, qui, tu vois, ce n'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est des gars aussi qui prennent soin de, en tout cas, de leur peau, peut-être pas des abdos, on va dire, mais en tout cas de, tu sais, qui se rasent, enfin, je ne sais pas, enfin... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, à peu près ce que je veux dire, quoi, ouais. Il y a des gars qui prennent soin d'eux, peut-être pas comme des femmes, mais qui sont assez, tu vois, un peu pointilleux là-dessus, quoi. D'autres hétéros, entre parenthèses, ou d'autres personnes vont pas être aussi pointilleuses que ça, quoi, tu vois. J'ai l'impression, après, je pense que c'est dans tous les cas, il y a plein de différences, il y a plein de choses... Ça s'est quand même amélioré, regarde. Dans les magasins, je ne sais pas si tu fais les magasins, enfin, je ne sais pas, en grande surface, ou dans les magasins spécialisés, avant, tu avais le rayon homme qui... il y avait la mousse à raser, le rasoir, c'est tout. Maintenant, tu as les produits à côté, tu as la crème, tu as plein de choses à côté. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'avant, non. Donc, ça a bien changé, hein, le... Ils se sont rendu compte qu'il y avait un marché, il y a un marché par rapport à ça. Ils font de plus en plus de produits pour hommes, etc. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un rapport avec l'homosexualité, mais... Non, parce que maintenant, il y a des hétéros qui prennent soin d'eux aussi. Il n'y a pas que les homos, peut-être un peu plus, je dirais, mais il y a des produits pour tout le monde. Sinon, ça ne se vendrait pas en grande surface, on ne trouverait pas ce genre de produit. Après, je pense que c'est aussi un phénomène de mode, de publicité, tu vois. Bah, de mode, c'est une mode qui dure depuis pas mal de temps, alors... Parce que ces produits-là, ils sont toujours là. Après, la mode, tu le sais... Mais enfin, ouais, donc peut-être... Alors, le mot mode, pour toi, n'était pas bien employé, mais ce que je voulais dire par là, c'était que... C'est peut-être un phénomène aussi de société, alors. Pour être plus large. Bah, oui, la société a quand même un peu changé, a évolué. On ne peut pas dire que ça soit un phénomène d'homosexualité, de... Mettons qu'on voit des pubs, justement, de prenez soin de votre rasoir, de mettez une crème un petit peu après, tout ça, je ne suis pas sûr, mais bon. Ce qui est vraiment sûr, enfin, de mon côté, ce qui est vraiment sûr, c'est que, en fait, l'homosexualité n'a pas... Enfin, dans le sens de mode et tout, c'est sûr qu'elle a quand même un côté à jouer, tu vois. Qu'elle le joue, je pense. Et qu'en fait, par contre, quand tu dis, justement, ouais, les... Enfin, comme moi, j'ai dit, justement, les gens prennent... Comme toi, tu l'as dit, les gens prennent soin plus d'eux et tout. Bon, je ne suis pas vraiment sûr que les produits de beauté, ça revient vraiment de l'homosexualité, quoi, par contre. Ben, on a commencé déjà comme ça. Nous, on avait beaucoup de produits. On n'avait pas du côté pour les gens, pour les hétéros. Même le maquillage pour hommes, Jean-Paul Gauthier, avant, ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe pour tout le monde. En fait, vous preniez les produits des femmes, quoi. Maintenant, vous avez des... Non, 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 ce n'est pas des produits des femmes, c'est Jean-Paul Gauthier Homme. Non, mais au début, au début. Donc, en fait, ça veut dire que vous preniez les produits des femmes. Enfin, si je peux... Avant, avant, ben oui, il n'y avait pas de... Enfin, si, il y avait quand même des produits pour hommes, mais... La Tramnivea, en fait, avant, il y avait que ça. Non, 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 ben, c'est sûr qu'il faut aller dans une parfumerie. Il y avait quand même des marques pour hommes. C'est vrai qu'en grande surface, tu ne trouves pas vraiment les... Il faut aller dans un magasin spécialisé. Je suis d'accord avec toi, Maloute, si je peux t'appeler mal. Oui, il est là. Mais en fait, finalement, les mecs, avant, c'était réservé juste une crème Nivea. Tu te passais ça, après, peut-être pour un âge. Au pire, c'est bien, quoi. Tu avais une peau luisante, quoi, entre parenthèses, fatinée et hydratée. Maintenant, ils font tout un paquet de... Dans le cosmétique, un truc, quand même, qui est assez large. Et voilà, si tu veux ne pas avoir de rythme pour un mec... Autobronzant, etc. Dernièrement, j'ai vu un mec, un acteur, justement, américain qui se mettait une jure de brosse dans les cheveux et qui était brun, enfin, il avait les cheveux gris, quoi. Il y a plein de choses. Un acteur, quand même, il me semble assez connu, tu vois. Un acteur, quand même, il y a plein de choses.